Le niveau 6, surnommé Extinction des Feux, est le 7ème niveau des Backrooms. On ne sait que très peu de choses sur la structure réelle du niveau 6, car le niveau 6 est enveloppé dans une obscurité totale et complète. Aucune lumière ne pénètre dans le niveau et les sources lumineuses introduites dans le niveau n'ont aucune fonction. La navigation dans le niveau 6 s'effectue en tâtonnant dans l'obscurité, ce qui a révélé que le niveau est composé d'une série apparemment infinie de couloirs étroits, fait d'un matériau lisse et froid, probablement du béton. En plus d'être sombre en permanence, le niveau 6 est également étrangement silencieux, semblable à une pièce insonorisée. Explorer le niveau 6, c'est se soumettre à un long voyage à travers l'obscurité totale, le silence total et l'aisonnement total. Ainsi, la plupart des personnes qui ont passé plus de quelques minutes au niveau 6 ont signalé des sentiments de paranoïa, de terreur, d'anxiété et de tensions croissantes en raison de la nature. Inconnaissable de ce qui peut se trouver dans l'obscurité qui les entoure. Plusieurs témoins ont également signalé des hallucinations auditives occasionnelles. Tels que des bruits de parts rapides, de respiration ou du chuchotement, ceux qui ont passé beaucoup de temps au niveau 6 se souviennent de l'impression qu'ils étaient les seuls à ne pas pouvoir voir. Le niveau 6 est largement considéré comme l'un des premiers niveaux les plus dangereux des backrooms. Cependant, les enquêtes ont montré à ce jour aucune entité n'a été trouvée à ce niveau. Malgré cela, peu de gens semblent quitter le niveau 6. Un avant-poste dont l'existence n'est que supposée. The World Quietest Room est un couloir non spécifié du niveau 6, occupé par une seule personne, qui prétend avoir découvert un interrupteur. Toutes les tentatives pour parler à cette personne ont échoué, car elle supplie continuellement les passants d'appuyer sur l'interrupteur. Il est conseillé à tous les vagabonds qui découvrent cet avant-poste, si il existe, de ne pas appuyer sur l'interrupteur. Une communauté d'environ 4 personnes qui prétend s'être adapté à l'obscurité du niveau 6. Chacun de ces 4 individus s'est avéré capable d'imiter parfaitement n'importe quel son qu'ils entendent, y compris les voix. Cette communauté est à éviter autant que possible. Ils ont pris conscience de la menace qu'ils représentent. Il y a quelques jours, j'ai vu quelqu'un se précipiter hors de l'entrée du niveau 6. Eh ben, ce précipité est un beau fort. Il boitait. Son nez gauche manquait. Il serrait sa boitrine et une de ses jambes était horriblement cassée et laissait couler du sang. Il semblait qu'il n'aurait pas dû être en vie. Et d'après ce qu'il disait, il ne le pensait pas non plus. Il avait dit qu'il avait été attaqué. C'était évident, mais la nature de ce qu'il avait attaqué m'a particulièrement troublé. Quoi qu'il en soit, il lui créa de s'en éloigner avant de le clouer au sol et de le griffer. Il a dit que c'était comme des doigts humains. Il a dit que ça ressemblait à une voix humaine. Je ne sais pas où il est maintenant. Certains agents du M.E.G. l'ont emmené pour que ses blessures soient soignées. Peut-être qu'il a survécu. Peut-être que non. Mais voir ce type de ce niveau sortir dans cet état, j'y pense encore. Il ne devrait pas y avoir d'entité, n'est-ce pas ? Alors, imaginez. Vous êtes dans une pièce sombre. Vous ne verriez rien. Il n'y a pas de bruit. Bon sang, vous ne savez même pas de quoi c'est fait. Imaginez que vous êtes là pendant un moment, disons 5 heures, et de temps en temps, vous entendez un petit bruit, comme si quelque chose bougeait à proximité. Ne commenceriez-vous pas à vous demander ce qui se passe ? Que se passe-t-il autour de vous et que vous ne connaissez pas ? Cela ne commencerait pas à vous ronger après certains temps. Ensuite, à la cinquième heure, que feriez-vous si quelque chose vous heurtait ? Même si c'était une personne, vous ne le sauriez pas, n'est-ce pas ? Vous ne ne prendriez pas le temps de réfléchir à quoi cela pourrait être ? La rationalité a disparu à la troisième heure. Il suffit juste de survivre. Et peut-être que vous vous éloignerez de tout cela, sans savoir quelle chose horrible vous avez fait dans cette obscurité. Le niveau 6 n'est pas dangereux car il y a quelque chose là-bas. Il est dangereux, car il n'y a rien là-bas. Le niveau 6 est accessible via la chaufferie du niveau 5. Une autre entrée se trouve près de la base Omega au niveau 4. Aucune autre entrée n'a été découverte. Il est conseillé aux explorateurs d'utiliser la chaufferie comme base d'opération et d'effectuer des missions de retour fréquentes. Une exploration suffisamment profonde au niveau 6 peut conduire à une cage d'escalier jusqu'au niveau 7. Le moyen le plus simple de trouver cette cage d'escalier est d'écouter le faible bruit des vagues. Prendre un mauvais virage à 1.1 déterminé du niveau peut bloquer l'accès au niveau 7 et, en fait, l'entrée du niveau 5. Trouver une grande et rare porte métallique extrêmement froide mènera au niveau 129. De plus, trébucher accidentellement sur un fil peut conduire au niveau 6.1. C'est parti pour le niveau 6.1.